Je sais que c'est un sujet que vous voulez que je traite les gars Salut mes poulets, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés Votre petite tasse de thé dimanche 19h, vous connaissez le rendez-vous Y'a pas eu de vidéo dans la semaine cette semaine mais je vous l'ai dit Rendez-vous tous les dimanches à 19h pour avoir du contenu sur ma chaîne Alors oui je ne parlerai pas de l'actualité qui se déroule dans le contexte russo-ukrainien Avant que qui que ce soit me demande parce que je ne suis pas expert géopolitique J'ai des connaissances sur le sujet, j'essaye au maximum en story Instagram Rejoignez-moi par là-bas de vous partager vraiment du contenu informatif sur le sujet Mais je ne veux pas en fait faire cette meuf où comme beaucoup de personnes font Qui attendent juste qu'il y ait un sujet qui explose pour en parler Non, il faut avoir des connaissances sur le sujet, il faut fouiller le sujet Et sauf que le sujet russo-ukrainien c'est un sujet même si je fouille pendant une semaine J'aurai toujours pas les connaissances nécessaires pour ne pas faire d'erreur et d'oubli Donc je n'en parlerai pas mais si vous me rejoignez sur Instagram Je partage le maximum de contenu d'experts autour de Savé Poulet Donc la question est close dès maintenant Comme je vous disais j'espère que vous allez bien Moi je sors de la salle, j'ai fait ma petite petite séance de marche J'ai bien sué, bien entendu j'ai mis 2-3 trucs de make-up entre temps Parce que c'était clairement pas possible la tête que j'avais à ce moment là Je devais me présenter sous mon meilleur jour comme d'habitude Dixit la fille qui de temps en temps avait un masque capillaire sur la tête carrément pendant une vidéo mais bref Vous le savez parce qu'après des années de suprématie mes poulets Victoria's Secret s'est carrément fait balayer par des marques comme Savage by Fenty de Rihanna Et aujourd'hui on va en parler parce que c'est un sujet qui a été pas mal abordé sur Youtube Je vous renvoie entre autres vers la vidéo de ma copine Anaïs Qui a fait une super vidéo là-dessus et qui fait même des vidéos qui sont trop cool Mais je voulais moi l'aborder un peu de la même manière puis d'une autre manière ajouter 2-3 autres trucs que j'avais en tête également Parce que c'est un sujet qui est quand même très intéressant Parce qu'entre grossophobie, transphobie et puis les rumeurs d'ambiance extrêmement backstage Il y a énormément de choses à dire sur le monde Victoria's Secret Mais juste avant, juste avant, juste avant, juste avant, juste avant, juste avant, juste avant Même si là pour le coup bon le show n'existe plus Donc je vais pas vous dire que vous aurez besoin d'un VPN pour regarder le show vu qu'il n'existe plus Mais si jamais vous avez besoin d'un VPN, il y a ce Shark qui est absolument trop bien Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, vous le savez, je vous l'ai dit On est sur un partenariat à long terme parce que c'est mes BG sûrs et c'est le VPN que j'utilise au quotidien Parce que, outre le fait déjà de pouvoir vous donner accès justement à du contenu Par exemple Netflix ou Disney+, que vous n'aurez pas sur la plateforme française Vous avez accès aussi à Hulu, Hulu qu'on n'a pas en France Vous avez accès à tellement mais tellement de choses Vous pouvez commander vos billets d'avion et de train moins cher en vous cachant derrière votre VPN Et en plus vous êtes protégé parce que tout est sécurisé sur Surfshark Et c'est ça qui est top, vos données bancaires, vos datas, tout est sécurisé En plus vous avez une assistante client qui est la 24x7 Donc 24h sur 24, 7 jours sur 7 Vous avez le satisfait ou remboursé sous 30 jours Je pense que ça c'est plutôt cool parce que si jamais vous vous rendez compte que c'est pas pour vous Qu'il puisse y avoir un retour en arrière, c'est quand même assez sympa Plutôt que vous vous engagez direct genre sur 6 mois ou un an Bien sûr comme je l'ai expliqué à chaque fois Ce qui est cool aussi c'est que vous pouvez l'utiliser sur tous vos appareils Donc ça je sais que c'est super pratique, c'est un truc qui est bien Comme ça t'as pas à te dire que t'es bloqué uniquement à un endroit de ton VPN sur tous vos appareils Et en barre d'infos vous retrouverez un lien pour aller souscrire à Surfshark Si jamais ça vous intéresse mes poulet N'hésitez vraiment surtout pas, je vous le dis, moi c'est ce que j'utilise Donc n'hésitez pas Et donc toutes les infos que vous avez besoin de savoir par Surfshark sont dans la barre d'infos Yeah ! On va commencer parce que c'est un truc que j'ai pas vu sur d'autres vidéos Et que je trouve super intéressant parce que je m'étais intéressée à Victoria's Secret Sur ce côté là il y a quelques années Et donc on va se faire un petit historique de la marque Je pense que ça peut être pas mal Victoria's Secret a donc été créé en 1977 mes poulet Par un businessman américain du nom de Roy Raymond L'idée lui est venue comme d'habitude en fait Souvent vous savez pour combler un manque Tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui manque Il y a quelque chose qui ne va pas Et donc c'est là que ton idée vient En accompagnant son épouse faire les boutiques Et donc les boutiques de lingerie Il a vécu une expérience qu'il a décrite comme très négative Parce qu'il s'est pas du tout senti à l'aise Il s'est pas du tout senti à sa place Parce que c'est un univers uniquement en fait féminin pour l'époque Vraiment que centré sur la femme uniquement elle Et donc à partir de là son but a été de créer des boutiques de lingerie Où hommes comme femmes se sentiraient bien quand ils entreraient Donc vraiment de donner envie aux femmes d'acheter Mais aussi aux hommes Bon pour le nom de Victoria's Secret Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui l'auront deviné depuis Il a donné ce nom là et a choisi Victoria En hommage à la période victorienne en Angleterre Qui était vraiment la quintessence du raffinement Genre le top du top du raffinement Parce que c'est ce qu'il avait en tête Il voulait quelque chose quand même de très raffiné Et juste bah voilà de raffiné Qu'il y a un écho en fait tout simplement Et que ça s'entende bah dès le nom Bon quel est le secret de l'époque victorienne Quel est le secret de Victoria I don't know bro Mais en tout cas bah c'était le nom depuis l'heure Début des années 80 Un certain monsieur Les Wexner Qui possédait en fait une sorte d'empire Dans le retail A racheté Victoria's Secret Pour un million de dollars américains Parce que l'entreprise frôlait la banqueroute Les à ce moment là Quand il a racheté Victoria's Secret Il a vraiment changé l'ADN de la marque Qui comme je vous l'ai dit au tout début Était pour viser les hommes et les femmes Mais lui il voulait viser uniquement les femmes Et uniquement les femmes et 100% les femmes D'où vous savez vraiment il y a ce côté très girly aussi Dans Victoria's Secret Même si encore une fois être girly c'est pas que féminin Je le précise Je le sais très bien moi Mais eux c'est ce qu'ils voulaient faire en tout cas avec Victoria's Secret Vous savez il y a tout ce truc avec tous les rubans de partout Les sacs qui sont très roses aussi Il y a vraiment tout ce côté très précieux Son inspiration numéro 1 à l'AS Wexner Ça a été la lingerie européenne Parce que je vais pas faire en sorte qu'on se la raconte Mais on fait des très bonnes choses Et entre autres il avait une marque Une maison en tête C'était La Perla Parce que La Perla ils sont vraiment Dans le raffinement mélangé au sexy Au provocateur Et au très beau Et en à peine 10 ans d'existence La marque fait plus d'un milliard de dollars de bénéfices Avec plus de 350 boutiques ouvertes sur la planète Donc clairement c'est assez simple Les Wexner ça a été le cerveau qu'il fallait pour Victoria's Secret Pour engranger de l'argent Parce que bien sûr vous le savez très bien Quand tu crées une marque C'est pour te faire du flouze Tu as très sûrement un but à la base De pouvoir habiller tous les corps De pouvoir penser à tout le monde De pouvoir si de pouvoir ça Y'a pas de problème Mais tu veux aussi te faire de la thune C'est compréhensible Et l'AS Wexner a été la bonne personne pour Victoria's Secret là-dessus Mais peu avant ça Et il faut le préciser Parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont pas au courant C'est qu'en 1993 Malheureusement Roy Raymond Donc le créateur de Victoria's Secret Il s'est jeté du Golden Gate Bridge Donc vous savez le pont très connu de San Francisco Que vous voyez un peu partout dans les films et les séries Il s'est suicidé Il est donc décédé ce jour-là Ça faisait suite à un état dépressif D'après sa famille et ses amis Qui était très profond et très récurrent Parce que malheureusement C'est quelqu'un qui a enchaîné énormément d'échecs dans le business Il est sûr que Victoria's Secret a été racheté à un million D'accord c'est bien Mais toujours est-il que je pense Il a dû utiliser ce million Pour tenter d'ouvrir d'autres business qui n'ont pas marché Ou même dans tous les cas Il a dû voir ça comme un échec Parce que s'il a été racheté C'est parce qu'il était déjà sous l'eau en fait Et donc suite à ça il a décidé de mettre fin à ses jours 1995 Excepté être la très belle année de l'apogée du rap Et de la naissance de superbes personnes sur cette planète C'est le premier show Victoria's Secret Qui fait son apparition sous l'idée d'un certain Ed Razek Qui était le chef du marketing et de la com Chez Victoria's Secret à ce moment-là C'est entre autres lui qui lancera tout bonnement les carrières De Tyra la sorcière Banks De Heidi Klum ou encore de Giselle Bündchen Pour ne vous citer que celle-ci Mais bien entendu il y en a eu énormément Parce que Ed Razek est resté chez Victoria's Secret Pendant très longtemps Et il a énormément de contacts et d'influence dans le milieu Pas besoin de vous le préciser Ce moment-là le show surtout C'est un tournant significatif pour la marque Qui devient en fait une supernova C'était une marque qui fonctionnait super bien Super bien Mais grâce au show elle est devenue une supernova Parce que c'est quelque chose qu'on ne voyait pas de cette manière-là C'était vous savez tout ce côté vraiment grandiose Le show à l'américaine, des chanteurs Puis des plumes, puis des cibles, puis des ça Et avec à côté justement les produits phares Comme le Miracle Bra J'en ai eu deux Miracle Bra de chez VS Qui s'arrachent en fait sur la planète Suite à vraiment son arrivée Sur une scène mondiale non discutée à ce moment-là Même s'il y avait déjà 350 boutiques ouvertes C'est sûr et certains ils avaient leur présence Mais là c'est un tout autre niveau En 2000 Une certaine Sharon Jester-Tarney Devient la CEO de Victoria's Secret Et en devenant CEO Madame décide en fait d'implanter une nouvelle esthétique à la marque En se rapprochant de Vogue Quelque chose de très épuré De très luxueux De très... Encore une fois on est dans la quintessence de Nelly 1-1 Donc en fait de revenir à une idée de base Et en s'éloignant de Playboy Parce que le souci c'est qu'à cette époque-là Il y a toute cette ambiance autour de Victoria's Secret Il y a tout cet univers où la marque est pas mal rattachée aux hookers Donc aux escorts Et sauf que c'est pas du tout le but à l'origine Même s'il est sûr que ça appelle Mais c'est pas le but à l'origine Et grâce aux idées de Sharon En l'espace de 10 ans La marque augmente ses bénéfices de 70% Monnaie, monnaie, monnaie Donc c'était peut-être la bonne chose à faire Mais alors que Sharon est remplacée C'est le moment où doucement mais sûrement Victoria's Secret commence à prendre l'eau A se noyer, à s'enfoncer doucement mais sûrement dans de la mouise Et surtout à avoir pas mal de secrets qui sont révélés Et de langues qui se voient déliées Faisons un tour maintenant sur tout ce que c'est que D'être un ange Victoria's Secret Parce que bah justement Tous les secrets et les langues déliées C'était par rapport à tout ça Bon, je vous apprends rien mes poulets En vous disant qu'être mannequin professionnel c'est hard Mais l'être pour Victoria's Secret Apparemment c'est à un tout autre niveau Adriana Lima que beaucoup connaissent ici A entre autres avouer avoir été forcée Mais vraiment forcée Avant le show de 2012 A suivre une diète liquide Donc que des soupes Eau, thé, smoothie et autre jus vert Pendant 9 jours Suite à sa grossesse Parce que pendant 9 jours Elle devait très rapidement perdre Ce qui lui restait de kilos de grossesse Sans parler de la précision qu'elle a donnée Autour de ce qu'on appelle la diète du serpent Qu'on l'a forcé aussi à faire Donc en fait pendant 12-15 heures Avant le show Il n'y a plus rien qui rentre dans ton gosier Même pas une goutte d'eau Parce qu'elle expliquait qu'en faisant ça Pendant ces 12-15 heures avant Donc soit en shoot Soit là pour le défiler Et bah tu peux perdre 2-3 kilos En 12-15 heures Sans qu'il y ait la moindre eau Et donc d'être la plus tracée et sèche possible Et eux bah en fait c'était clairement leur but Donc tu fais faire des choses comme ça déjà Déjà à des personnes Mais en plus à une femme qui vient te donner la vie T'as pas laissé le temps à son corps de se remettre Mais faut être des malades Dans les normes de corps Parce que vous savez il y a des normes de corps Qui sont demandées au mannequin Victoria's Secret Par exemple moi je fais la bonne taille Voilà je fais la taille Mais l'entour de taille c'est pas trop ça Et voilà c'est pas trop ça Et mon IMC non plus Mais donc on leur demande pour l'indice de masse grasse De ne pas dépasser les 18% par exemple Faut savoir pour vous avoir une idée Une femme adulte en bonne santé Qui fait de l'activité physique et qui mange bien Vraiment variée Cet indice se situe entre 21 et 24 La plupart du temps Bien entendu c'est assez difficile de faire des moyennes là dessus Parce qu'il y a aussi ta densité osseuse Et tous ces choses là Il y a énormément de choses à prendre en compte Par rapport à ce chiffre là Mais toujours est-il que Chez une femme adulte en bonne santé Activité physique et alimentation variée C'est entre 21 et 24 Au Victoria's Secret On leur demande de ne pas dépasser 18% Et vous le savez comme je le sais Si on leur demande de ne pas dépasser 18% Je pense que de préférence On aimerait qu'elle se situe vers 15% Et il faut savoir que face à ça C'est que chez les athlètes de très haut niveau Donc vous savez les gens que vous voyez Aux Jeux Olympiques Dont le sport c'est leur métier Et uniquement le sport On peut trouver des chiffres qui tournent vers 16-20 Que vous ayez une idée Parce que les Victoria's Secret N'ont pas du tout Même si c'est des filles qui font du sport tous les jours On en parlera après Mais elles ont pas du tout le niveau d'athlète professionnel On va pas mélanger les torchons et les serviettes S'il vous plaît Elles ont pas le niveau d'athlète professionnel Donc ce chiffre là est juste alarmant Précision très rapide Si votre morphologie est très fine Avec très peu de gras C'est normal c'est votre morphologie Y'a pas de soucis Mais là on parle de personnes Qu'on force à perdre du poids Surtout que ce sont les chiffres pour moi Qui sont d'autant plus alarmants Quand on sait que Le corps féminin a besoin d'un peu plus de graisse Parce que notre corps est fin Si on stocke un peu plus On a des raisons par rapport à notre corps Comment il évolue Notre vie Et les étapes qu'il est censé connaître à la base Par rapport au corps masculin Donc je te dis Les mecs Prends juste rien à foutre en fait Deux entraînements de sport par jour Le chiffre Que j'avais à partager Parce que bon Vous allez me dire Il y a entraînement d'entraînement Mais elle faut savoir Que ce soit le ballet La boxe Cardio N'importe quoi Ce sont pas du tout des coachs Qui sont là pour rigoler J'ai pu voir plusieurs vidéos L'ambiance n'est pas à la rigolade A aucun moment A aucun moment C'est clairement Vous savez du camp d'entraînement C'est du camp d'entraînement Tous les jours Deux fois par jour Parce que toujours est-il Moi par exemple Ce temps-ci Je vais m'entraîner des fois Deux fois par jour Tu vois Je vais faire ma séance De marche rapide Sur tapis à la salle Et après là dans ma chambre Vu que j'ai mon vélo Pour le cardio Je vais me faire 30-45 minutes De vélo cardio Sauf que Ce sera chill Je vais suer C'est sûr Mais ça va C'est pas le matin 1h30 de boxe Et le soir 1h de ballet intensif On est pas sur les mêmes délires Alors pour s'assurer Sur le catwalk Personne n'est une démarche Comment dire Approximative Les anges de Victoria's Secret Il y en a plusieurs Qui ont parlé Qui ont expliqué Qu'en fait Y'a pas juste Vous savez les entraînements Elles sont forcées Mais vraiment forcées A mon avis Il doit y avoir Très sûrement Peut-être un quota Qu'on leur donne D'heures où elles doivent porter Leur talon dans la journée Où elles sont obligées Certaines expliquaient Que vraiment c'est obligé Même si tu vas dans le jogging Chez toi Il faudra que tu t'es talon Parce que tu dois absolument Savoir marcher avec Mais comme je le sais Et comme normalement Vous le savez aussi Porter des talons En plus ce sont des talons hauts A outrance C'est très mauvais Pour le dos C'est très mauvais Pour la voûte plantaire Et pour en fait tout le corps Parce que t'as tout Qui se profile par rapport à ça Mais encore une fois Je pense qu'ils en ont rien à foutre Certains modèles photos Comme Robin Lowly Qui a été modèle pour Vogue Pour Sports Illustrated Et plein d'autres A vraiment tenu A pointer du doigt Et donner un nom précis A l'ambiance Victoria's Secret Qu'elle a appelé Quand pour mourir de faim Ça donne envie On parle en fait Mes poulets de diète Si extrême Que dans certaines Pour les filles Les brocolis sont écartés What the fuck ? Donc si moi j'arrive A avoir une diète Où le brocoli est écarté C'est que ça va mal C'est que clairement Tout ce qu'on va me demander De prendre Bah ce sont des Des soupes d'eau Tout simplement Elle est un demi cube Knorr là Et c'est tout Genre c'est parti C'est la fiesta Lowly justement Elle expliquait Que en plus De déjà Cette ambiance Diète extrême L'ambiance est vraiment Très malsaine Entre les filles Parce que Il y a C'est même plus Un esprit de compétition Moi je trouve Qui est créé C'est quelque chose De mauvais De très mauvais De très vicieux Parce que les managers Si on peut les appeler ainsi Elle expliquait Qu'ils n'hésitent pas A vraiment monter les filles Les unes contre les autres En pointant du doigt Celles qui osent sortir le soir Donc qui ont une vie en fait Parce qu'une fois Que t'as fait tes deux entraînements Par jour Et que t'as mangé tes trois brocolis Et tes 100 grammes de chou kale Bah oui Tu peux quand même sortir le soir Tu vois Et voir tes amis Mais en les opposant Par exemple à d'autres Comme Adriana Lima Qui a une certaine période Enchaîner deux trois heures De cordes à sauter Dans sa soirée Bah plutôt qu'être au cinéma Tu vois Donc imaginez juste Le truc déjà T'es clairement pas dans un mood Qui est vraiment très sain Chez les Victoria's Secret Mais où en plus T'es monté les unes Contre les autres C'est qu'une compétition constante Pour qui sera la meilleure Et qui sera la plus efficace Une ancienne ange De Victoria's Secret Du nom de Erin Everton Qui est partie en 2016 Du groupe A entre autres expliqué Que pendant le temps Où elle y était employée Parce que c'est un emploi Messieurs dames Elle a été tout bonnement forcée A toujours Et plus perdre de poids Mais vraiment forcée C'est à dire Qu'elle expliquait Qu'il y avait des jours Où elle sortait dans le bureau En pleurant Parce qu'on lui avait hurlé dessus En lui disant Qu'elle est encore trop épaisse Vous imaginez bien Que déjà pour qu'elle ait été signée Elle n'était clairement pas épaisse Parce que c'est des filles En tour de taille 34 Mais si en plus Tu oses lui hurler dessus Pour des raisons comme ça Enfin ouf Au point où Comme elle a expliqué Erin En fait son corps Ne voulait plus perdre Parce que très sûrement Son corps était passé Bah sûrement en mode survie Vous savez Il veut garder en fait Ses stocks de graisse C'est pas tous les corps Qui réagissent de la même manière Je le sais Mais sûrement le sien Voulait garder ses stocks de graisse Parce qu'il en avait besoin Il s'en rendait compte Et donc elle n'arrivait plus à perdre Mais j'ai vu ses photos à l'époque Elle était fille de la famille Mais où elle expliquait Qu'il y a des fois Où quand elle rentrait De l'entraînement et tout Et des rendez-vous Elle arrivait devant son dîner Qui pourtant était une salade Et elle hésitait carrément à manger En se disant que Si je mange pas Bah je vais perdre en fait Et le souci de ça J'ai pas besoin de vous l'expliquer Ce sont des TCA d'ailleurs J'ai pas besoin de vous expliquer Que chez Victoria's Secret C'est sûr et certain Qu'ils ont fait tomber des anges Dans l'anorexie Y'a pas besoin que ta mère Soit Yolanda Hadid Pour ça Parce que dans tous les cas Victoria's Secret Allait s'occuper de ton cas Et c'est hyper ouf Parce que Outre le fait que déjà La marque en elle-même Et entre guillemets Créer des troubles Chez énormément de personnes Enfin surtout de femmes Parce qu'il y avait Tout ce truc là Autour des Victoria's Secret Qui doivent être hyper fines Qui apparemment Sont les plus belles des plus belles Y'avait leurs vidéos Leurs articles Où elles partagent leur diète Et où tu te rends compte Que toi tu manges Trois fois plus de calories Par jour qu'elles Alors que toi c'est normal T'as 1600 calories Y'a aucun problème en fait Et c'est elles qui ont Un souci à régler Et y'a eu toutes ces choses là Mais de se dire Qu'en fait ils fucked up Les Victoria's Secret En même temps qu'ils fucked up Les gens qui les regardent C'est quand même assez ouf Petit bond vers la chute De Victoria's Secret Qui a été totalement méritée Face à la montée Du body posy De l'inclusivité Et bien sûr Des marques comme Savage by Fenty Victoria's Secret Ne pouvait plus faire long feu C'était impossible Baisse de chiffre d'affaires De 25% Plus de 200 boutiques Qui doivent fermer leurs portes Sur la planète C'est sûr La marque va très mal On a des promotions À gogo Quel que soit le moment de l'année La marque va très mal Parce que moi je me souviens toujours Quand j'allais aux Etats-Unis Avec ma maman Ou même quand elle Elle faisait des allers-retours Avant que mes parents s'y installent Elle me proposait toujours De me ramener des trucs De chez Victoria's Secret Parce que c'est une marque Moi je me cache pas du tout C'est une marque que j'ai énormément Énormément aimé avant Et j'ai énormément acheté Donc elle me proposait toujours De me ramener un ensemble De me ramener un pyjama Ou plein de choses comme ça Et donc À l'époque déjà Il y avait beaucoup de promotions Victoria's Secret Ils étaient connus là-dessus Par exemple T'as acheté tes 4 sous-vêtements Tes 4 bas Pour je sais pas 26 dollars Quelque chose comme ça Au lieu de l'unité Qui était genre à 9 ou 10 dollars Donc toi t'es content T'achètes tous tes trucs et tout Mais aujourd'hui Quand j'ai vu certaines promos À Londres Ainsi que ma mère Qui me disait à New York Parce qu'elle m'a ramené un pyjama Elle a ramené un pyjama À la copine de mon grand frère Et à la copine de mon premier petit frère Et elle m'a dit Les promotions qu'elle a vues Par rapport au pyjama Alors que c'est du satin Elle était en train de se dire Mais il y a un problème Mais je lui ai expliqué La marque va mal La marque Même pas cool La marque a coulé En soi même la marque a coulé Parce que quand tu en arrives à là C'est que tu as déjà coulé Mais c'est aussi très sûrement Parce que la marque Elle a toujours tenu À présenter un seul type de corps En fait Et toujours le même type de corps Et aussi peut-être Parce que Ed Razek En 2018 Avait tenu à dire Qu'il ne veut ni femme transgenre Ni d'autres morphologies Parce que le show Doit Messieurs-lames Présenter Du fantasme J'espère qu'ils sont en train De kiffer Dans leur monde Fantasmagorique Actuellement Avec leur baisse de chiffre d'affaires En tout cas Parce que dans tous les cas Quand on sait qu'en 2019 Le board Donc vous savez Les hauts dirigeants Et tout ça De Victoria's Secret Donc Qui comportait 11 personnes Comportait Sur les 11 personnes 9 hommes blancs Oui la diversité On a un problème Mais le problème Il est intrinsèque À la marque Ça date pas d'aujourd'hui Mais il est partout Dans une énorme foulée De critiques Qui montraient Et qui disaient Que la marque Était tout simplement dépassée Ed Razek A fini à abandonner Le navire Entre autres Par la suite On a Barbara Palvin Qui est certes mince Je sais ce que vous allez me dire Elle est mince Mais elle n'est pas Aussi mince Que les mannequins De Victoria's Secret Elle est plutôt Cette femme mince Comme on dira Qu'on croisera partout Dans la rue Et qui est beaucoup plus Entre guillemets naturelle Parce que justement Il n'y a pas ce culte De la maigreur Qui a été signée On a également Bah tout simplement Valentina Senpayo Qui a été signée Et Valentina Senpayo Bah ça a été leur première Ange transgenre En fait Même si vous allez me dire Ça pue un peu Après ce qu'il a pu dire Ed Razek C'est sûr et certain Après il y a des nouvelles Personnes à la tête De la marque Et du groupe Donc est-ce que Comme j'en parle avec Des abonnés sur Insta Est-ce qu'on est vraiment Dans un changement réel Ou dans de l'hypocrisie pure En voyant que Ça va être du IFMT Qui prône l'inclusivité Et marche si bien Je ne sais pas Nous ne savons pas On pourra peut-être Jamais savoir Mais je préfère ça Plutôt que rien Et l'autre jour justement La raison pour laquelle J'ai décidé d'aborder ce sujet là Et que j'en avais parlé En story C'est parce que Sofia Safia ou Sofia ? Sofia Girao Leur première mannequin Handicapable Qui a le syndrome de Down Qui a été signé justement Mais comme je vous l'ai dit C'est mieux que rien C'est toujours mieux que rien C'est toujours mieux Que de rester dans ce qu'ils font Ou d'avoir mis la clé Sous la porte Sans avoir essayé Parce qu'il est fort probable Encore une fois On ne peut pas savoir Qu'en fin de compte Les nouvelles personnes Dans les bureaux Aient totalement Des idées Mais à dix mille lieux Vraiment à dix mille lieux Et que ça n'ait rien à voir Avec tout ce qui a été fait Jusque là Mais on ne peut pas le savoir Mais j'applaudis quand même Un minimum Mais donc voilà mes poulets C'est tout pour moi C'est pas mal là On a quand même genre 20 minutes de vidéo Je pense bien Sur ce sujet là J'espère vous avoir donné Justement d'autres pistes De lecture entre guillemets Sur le groupe Et la marque Victoria's Secret Je voulais aller un peu plus loin Ça ne veut pas dire Que les gens ne sont pas les loins Que les autres vidéos Que j'ai pu voir sur le sujet Je voulais vraiment Vous donner un peu plus de matière Pour que vous compreniez Un peu mieux le fonctionnement De la marque Et j'espère que ça vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas Abonnez-vous Vous lâchez un like Vous lâchez un commentaire Et puis vous pouvez aussi Me rejoindre sur Instagram Parce que là bas C'est très cool aussi Je fais des reels Ils sont trop cool Et je fais des stories Elles sont trop cool Et j'ai même un de mes potes Qui m'a dit Je mériterai d'être certifiée Et Instagram France Moi je suis d'accord Mais bref Je vous attends quand même Moi je vous fais de gros bisous Et je vous dis à très bientôt Mes poulets Soit dans la semaine Si jamais il y a un sujet abordé Ou on se retrouve Vous le savez très bien Même lieu Même heure Dimanche prochain Peace guys Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501